Dans un reportage diffusé sur une chaîne d'information publique, les autorités françaises s'inquiètent de la progression de la langue anglaise dans leur pays. Une sonnette d'alarme qui annonce peu à peu l'effondrement d'un modèle de société. L'alarme, le franglais est partout. Ce mélange d'anglais et de français qui s'impose un peu plus chaque année dans l'espace public, à travers la publicité, la musique et dans les médias, est également en train de coloniser la communication institutionnelle. D'ailleurs cette expression, nos académiciens visent les choix linguistiques du gouvernement et de toutes les institutions publiques, mais aussi la communication des entreprises, qui ont également leur part de responsabilité dans la diffusion de ces anglicismes. Ce mardi, la noble institution fondée par le cardinal de Richelieu au XVIIe siècle a publié un rapport d'une trentaine de pages sur ce sujet. Le 5 janvier dernier, elle s'en prenait déjà à un projet de loi du gouvernement imposant la traduction en anglais de toutes les mentions de la carte d'identité. Ce rapport s'inscrit donc dans un effort mené par l'Académie française pour alerter d'une envahissante anglicisation du français. Le rapport cite de nombreuses expressions employées depuis 5 ans par le pouvoir macroniste, la French Tech, le service France Connect, les sommets Choose France ou très récemment le One Ocean Summit à Brest, ainsi que le très symbolique slogan des Jeux Olympiques de Paris en 2024, « Made for sharing », qui signifie en français « fait pour être partagé ». Marine Le Pen, qui était aujourd'hui à Villers-Cotterêts dans l'Aisne, s'est emparée de ce sujet et a tenu une conférence de presse à ce propos. « Et je me réjouis de voir que les académiciens s'inquiètent aujourd'hui avec force de ce que nous dénonçons et de ce que je dénonce précisément dans cette conférence, parce que depuis quelques années, l'invasion défigure notre patrimoine, défigure notre langue mais aussi notre patrimoine. Au nom de la restauration, regardez dans Paris, au nom du mécénat, des publicités gigantesques recouvrent le Louvre, l'Opéra Garnier et même l'Obelisque de la Concorde. Non seulement nos monuments publics sont privatisés, mais ils sont défigurés et même détournés par des messages publicitaires conscients ou inconscients qui renvoient à des concepts étrangers à la culture française. Comment la France peut-elle se plaindre de la progression de la langue anglaise alors qu'elle applique la même recette en Afrique ? L'oligarchie raciste et néocoloniale française avait contraint les pays africains en l'en donnant des indépendances de façade de signer un pacte colonial dans lequel ils devraient renoncer à s'exprimer publiquement, sinon à l'international, dans leur langue locale. Un pacte colonial qui avait été signé dans des conditions de violence, dans des conditions inhumaines, couplées d'une politique retrograde qui a permis à la France de piétiner les langues traditionnelles africaines. Pourquoi l'Afrique doit-elle continuer de parler dans une langue esclavagiste, une langue coloniale, une langue néocoloniale, alors que le continent dispose d'un patrimoine linguistique multimillénaire ? Une prise de conscience s'impose. La répression culturelle des langues africaines par la France via la francophonie est un crime contre l'humanité.